Vous êtes devant ma presse, qu'est-ce que vous avez fait en fait de nous laisser la presse ? Merci beaucoup, moi c'est Jules Moulouba, je suis le président du CMCFDP, communicateur de la place Somme des Résistants pour la Défense de la Patrie. Nous avons fait appel à vous de la presse parce que nous avons une communication très importante apportée à l'opinion internationale qu'international. La personne ici que vous voyez, qui s'appelle Kubu Imana Elizeh, c'est un cijé rwandais. Un cijé rwandais qui n'est pas ordinaire, ce n'est pas un citoyen rwandais ou régulier, mais c'est plutôt un citoyen rwandais qui a été enrôlé au sein de Roudi-Urunana, ce mouvement opposant à Kagame, n'est-ce pas, qui est décidé au CEDF de l'air, on le s'appelle aussi au CEDF de l'air Roudi. Depuis 2012, il est à l'air militaire, depuis Walikale jusqu'à dans les Routes-Fourou, et par la suite, il va déserter pour se rendre à chose en Ouganda, où il a ses parents, et à partir de l'Ouganda, il sera recruté par le service spécialisé de Kagame, qu'il a appelé D.I. Je ne sais pas ce qu'il a dit, moi je pense que c'est D.I. C'est ce que je connais. Et dès là, il s'est ramené au Rwanda, et puis au centre Motobo, où il a eu la mise à niveau, donc refresh à cause, comme ça qu'on parle en anglais, et dès lors qu'il a fini cette formation, la mise à niveau, il a encore été réinjecté dans l'armée de réserve rwandaise, et à partir de là, il a exécuté des opérations spéciales, il venait de dire qu'il est venu jusqu'à Bounagana, quand la force rwandaise était sur place avec les FRDC, de manière camuflée, avec deux volets, les volets opérationnels et les volets infiltrations, parce qu'ils avaient une mission d'appréhender un certaine tabanois, un opposant rwandais exilé, qui travaillait avec Ami Banyamassa, ils ont mis en place les mécanismes, et il avait fini par mordre à la maison, il a été appréhendé. Après ça, il est revenu, ce monsieur est rentré au Rwanda, et maintenant, dernièrement, on lui avait confié une nouvelle mission, de venir, n'est-ce pas, recruter à nouveau un mouvement, au-delà du M23, qui pouvait se présenter comme un mouvement des résistants patriotes, mais qui travaillait directement pour les confes du Rwanda. Il a même cité un certain Mouchoma, je le connais, il est originaire de Bouton, c'est un déserteur de chez nous depuis 2013, il est fui démobilisé, il était à Camina, et je pense que même maintenant, il est dans la vie courante à Goma, c'est lui qui était prédisposé à créer une sinistroire, dans le sens du patriotisme, et dont l'objectif principal était de s'y plier le M23, c'est-à-dire en nous attaquant, nous parler d'eau, mais aussi en attaquant les opposants armés de Kagame, qui se suivent sur le Congolais. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est expliqué, sur le peu de l'audition, et dans ce qu'il venait de dire dans votre speech, soyez-lui. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire ?